Donc bonjour à tous, merci de votre présence soit en visioconférence, soit en présentiel pour notre atelier. Cet atelier est organisé par la commission culture de LV et je suis juste chargé de vous expliquer un peu comment a raisonné cette commission pour décider d'organiser ce rendez-vous. Alors déjà cet atelier est représentatif de l'inquiétude de notre commission sur la situation économique du secteur culturel et évidemment on a cherché à faire un atelier qui puisse couvrir le maximum de ces sujets d'inquiétude puisqu'il est bien sûr économique, ce qui veut dire qu'il concerne aussi l'emploi, qu'il concerne aussi la vie des territoires, qu'il concerne les sous-traitants de l'activité culturelle et des emplois qui y sont liés. Donc c'est pour cette raison qu'on aurait pu parler de l'opéra ou des artistes-auteurs ou de différentes choses et on s'est dit que le festival était peut-être le plus représentatif, le plus propice à ce que tout puisse se discuter. En particulier, d'abord évidemment la situation économique des festivals qui fait que, comme la plupart sont annulés, un grand nombre, et nos intervenants me l'ont confirmé tout à l'heure, un grand nombre de ces festivals sont en danger de disparition parce que si leur édition 2020 est annulée, ils ne sauront pas tenir jusqu'en 2021. Donc premier point. Deuxième point important que nous voulions traiter, c'est effectivement quelle est l'évolution des festivals jusqu'à présent, c'est-à-dire d'abord au niveau économique et là nous avons nos amis du SMA qui sont présents, du syndicat des musiques actuelles, il se passe beaucoup de choses dans ce domaine et en particulier des phénomènes de concentration, des phénomènes de passage de festivals indépendants sous des bannières beaucoup moins indépendantes et donc ils nous en diront quelques mots. Donc c'est une évolution économique, une évolution écologique, c'est-à-dire que tous ces festivals sont aujourd'hui aussi en train de réfléchir et de transformer leur pratique en termes écologiques et d'essayer de faire en sorte que cette transformation par ricochet touche les territoires. Et enfin, une question territoriale, c'est effectivement, et c'est évidemment pour nous, Commission Culture, le reste est aussi important, mais là très important, c'est comment les festivals jouent un rôle dans l'existence de l'écologie au niveau territorial, comment ils peuvent être un relais de la transition, comment ils peuvent être un point central de l'écologie culturelle, un point central sur ce que nous on appelle aussi le new green deal culturel qu'il faudrait faire aujourd'hui et pour faire en sorte que la culture prenne un peu plus de prégnance sur la vie politique et la vie écologique des territoires. Je crois n'avoir rien oublié et de façon à ce que nos intervenants puissent avoir un peu plus de temps pour parler, je vais passer la parole à Pascal qui va animer notre débat aujourd'hui. Oui, merci Stéphane. Alors peut-être se présenter chaque fois, je ne sais pas si tu as pu le faire. Donc Stéphane Bigata, qui est le responsable de la Commission Nationale Culture d'Europe Écologie Les Verts, qui est économiste. Moi, je suis Pascal Boniel-Challier, je suis au bureau de la Commission jusqu'à son très prochain renouvellement, avec aujourd'hui beaucoup d'adhésions, de nouvelles adhésions dans la Commission Culture, ce qui est un bon signe. Alors, nous avons sollicité quatre personnes, quatre spécialistes, des festivals et de la culture, pas seulement des festivals. Ça nous a semblé important que, comme le disait Stéphane, les festivals soient un objet qui aujourd'hui illustre à la fois les difficultés et les dynamiques que la culture traverse. Je vais d'abord passer la parole à, qui a son micro ici derrière l'ordinateur, à Alexandra Bobès, qui est directrice de France Festival, qui a, juste après la période, enfin, la première période de confinement, publié une étude qui nous a beaucoup intéressés sur l'impact, justement, de la période de confinement sur les festivals. Et donc, je lui passe la parole maintenant pour huit petites minutes. Merci Pascal, et merci beaucoup pour l'invitation, et merci pour l'organisation de cette table ronde. J'ai envie de commencer par répondre à la question que vous posez dans le titre de cette table ronde, est-ce que les festivals sont une chance pour les territoires ? Et j'ai bien envie de réaffirmer et de redire oui, 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 pour plusieurs raisons. Déjà pour les spectateurs, parce que les festivals sont un espace de découvertes artistiques, mais pas que, aussi de détente, de convivialité et de vivre ensemble. Pour les bénévoles aussi, parce qu'on les oublie souvent, c'est un moment privilégié de participation à la vie locale et culturelle. Pour les collectivités, c'est une vitrine politique, certes, mais qui fait connaître et rayonner leur territoire. Pour les artistes confirmés, et surtout pour l'émergence artistique, c'est des endroits incontournables. Pour l'emploi artistique, technique, administratif, pour les professionnels, bien sûr. Les festivals représentent un espace de travail privilégié pour le repérage, la découverte des nouveaux artistes, pour les questions liées à l'environnement, bien sûr, et à l'empreinte écologique, car même s'il y a beaucoup de travail encore à faire, vous savez très bien que les initiatives se multiplient tous les ans à ce sujet. Et enfin, bien sûr, pour l'écosystème économique local, parce qu'on sait très bien que les festivals sont des moments clés pour les prestataires, pour les acteurs locaux, car ils sont souvent issus du territoire d'implantation du festival, et c'est très important. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je souhaiterais vous présenter en deux mots France Festival, car je ne suis pas sûre que tous les participants nous connaissent. Donc, on est la Fédération des festivals de musique et de spectacles vivants à France, et cela, c'est une spécificité en soi, car on est la seule organisation qui regroupe des festivals de disciplines artistiques différentes, donc bien tout ce qui est live, donc musique, spectacles vivants, mais aussi des festivals de taille différente et tout modèle économique. Je ne peux pas en dire plus parce que je n'ai pas beaucoup de temps. Donc, depuis 60 ans, la Fédération existe et essaie de représenter, de défendre, bien sûr, les intérêts des festivals auprès des acteurs institutionnels et pouvoirs publics. Mais ce qui est important de savoir, c'est que nos 80 adhérents, en fait, se retrouvent autour d'une charte de valeurs communes, qui repose sur l'échange, l'ouverture, la découverte, et surtout la gestion des intéressés au service d'une mission d'intérêt général. Je ne vais pas vous détailler la charte, mais les questions d'environnement font partie de cette charte. Les dernières 15 années ont été marquées par une montée en puissance de notre mission d'observation, parce qu'il n'y en a pas d'autres, tout simplement. Voilà, et on a réalisé plusieurs études au niveau national ou européen au sujet du secteur des festivals. Mais revenons, je vais y revenir sur l'étude, bien sûr, mais revenons juste une seconde sur la période que nous traversons et qui est loin d'être finie, bien sûr, qui a mis en lumière, je pense, le rôle incontournable des festivals dans le développement territorial. Il y a eu beaucoup d'écrits pendant cette période, donc je ne vais pas m'arrêter sur ce sujet maintenant, mais ça a montré aussi leur très grande vulnérabilité et fragilité. Et en plus, elle a montré, et ça c'est le plus important et le plus triste, la méconnaissance de notre secteur par l'État. Voilà, parce que malgré la mise en place de la cellule d'accompagnement de festivals, la DGCA, qui a œuvré au mieux dans la mesure de ses faibles moyens, la crise sanitaire a renforcé ce sentiment d'abandon, en fait, de la part de l'État, au moment où les élus des territoires se concernaient, concentraient leur attention sur la catastrophe, bien sûr, d'une possible disparition de l'offre festivalière. Voilà, donc, ce sentiment s'en trouve d'autant plus accentué que le fonds festival annoncé n'est toujours pas effectif. Mais ça, c'est une autre histoire. Bien sûr, on salue l'annonce de la nouvelle ministre, Roselyne Bachelot, au sujet de l'organisation des états généraux des festivals, en septembre. Mais on est vigilants, parce que nous ne souhaitons pas une simple opération de communication. Nous espérons vraiment que ces états généraux sont justement, juste au début, le premier pas d'une vraie réflexion et structuration de notre secteur. Parce que c'est devenu plus que nécessaire, et la crise l'a montré. Avant de rentrer dans quelques données chiffrées, je souhaiterais juste souligner le fait que la première grande difficulté de cette crise a été encore le manque de visibilité et de projection. En effet, au-delà des problématiques économiques, financières, tout ce qu'on peut lire dans nos études, il faut savoir qu'en premier lieu arrive l'épuisement des équipes de festival, en fait. C'est vrai, en fait. Parce que les équipes de festival ont dû jongler pendant des mois qu'avec des inconnus. Inconnus liés au cadre réglementaire, inconnus liés au cadre financier, aux subventions publiques ou privées, maintenus ou pas, au retour de public. Donc, vous voyez, c'est ça qui a été, je pense, le plus prénant et le plus fatigant et le plus... Voilà. À un moment donné, on était tous blasés, on ne savait plus comment, quoi faire et tout ça. Et il faut savoir aussi que quand on annule un festival, on travaille. Quand on annule un festival, ça ne veut pas dire que les équipes sont un chômage partiel. C'est du vrai boulot aussi, une annulation. Voilà. Donc, je vais m'arrêter là, sur ces petites choses, voilà, au niveau général. Et ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est donc notre étude d'encours, SOFEST, autour de l'empreinte sociale et territoriale des festivals, qui a démarré en 2019. Et dont on a déjà présenté un volet sur les bénévoles en janvier, donc le focus festival annulé en avril, et un volet sur les indicateurs d'activité des festivals en juillet. On continue. On a encore des volets à présenter sur les publics, les coopérations, la communication. Donc, on va continuer en 2000-2021 et on va finaliser cette étude lors d'un forum national de festivals qui aura lieu en région, on espère, au printemps 2021. Voilà, on se trouve. Donc, c'est vraiment une étude en progrès. Voilà. un work in progress sur deux ans. Et je tiens à dire que cette étude ne se fait pas que sur le périmètre de nos adhérents. On a élargi à 200 festivals de toute discipline, voilà, du spectacle vivant et de tout style de musique, afin d'avoir un panel représentatif. Juste pour vous dire qu'on n'est pas seul, cette étude, elle se fait en partenariat avec de nombreux partenaires, une équipe de recherche dirigée par Emmanuel Négrier et Aurelien Djacohan, des collectifs de festivals, des agences régionales et même l'ODEPS. Je ne peux pas... Oui, du ministère de la Culture. Dans le milieu culturel, on a un peu... Dans le milieu culturel, on a un peu tendance aux sigles. Oui, pardon. Donc, on va éviter les sigles. Voilà. Donc, il y a aussi la SACEM de Crédit Cooperative qui nous accompagne. Je ne peux pas vous raconter tout en trois, cinq, quatre minutes qui me restent sur le focus festival annulé qui n'était pas du tout prévu, en fait, à la base. Et en fait, on s'est rendu compte qu'on n'avait aucun chiffre sur l'impact de la crise dans notre secteur. Et comme on avait les données de 200 festivals, l'équipe de recherche s'est dit « Allez, on travaille jour et nuit, on essaie d'avoir quelque chose. » Donc, on a réussi à estimer les pertes économiques et sociales induites par les festivals annulées sur la période d'avril à août. Par contre, il faut faire attention. On parle de la perte économique en termes d'impact dans les territoires. On ne parle pas de perte économique des festivals sur le chiffre d'affaires. Pour nous, il est trop tôt. On va faire une évaluation en fin d'année parce que c'était impossible de... Voilà, en avril, et même aujourd'hui d'avoir des chiffres concrets. Donc, l'étude part d'une estimation du nombre total des festivals en France autour de 6 000, dont deux tiers ont lieu d'avril à août. Ce qui nous donne un total de 4 000 festivals sur la période étudiée. Le résultat est tombé. La facture est assez gigantesque. Donc, on s'est rendu compte que la perte économique dans les territoires sera comprise entre 2,3 milliards et 2,6 milliards pour chède basse et haute. Et pour arriver à ces chiffres, en fait, on peut distinguer trois niveaux de calcul. Donc, on a bien sûr estimé les retombées économiques négatives. Ce système des 4 000 estime en fait l'impact négatif lié à l'absence de dépenses que le festival effectue par son activité. Pour le calculer, on a pris la totalité des dépenses et bien sûr, on a enlevé les subventions parce que, comme vous le savez, heureusement, en général, parce qu'il y a des cas quand même par-ci par-là où ce n'est pas vrai, les subventions de tout type public, je parle, ont été maintenues. Voilà. Donc, ça, c'est les retombées directes. En direct, on prend les dépenses de chaque spectateur. Donc, on est en panier selon notre étude de 53 euros par festivalier et où on multiplie au nombre total de festivaliers sur la période dont on a pris les chiffres dans la dernière étude du DEP, donc le département des études et des prospectives de la ministre de la Culture. Et on a rajouté à tout cela un multiplicateur de 1,5 qui est lié à tout ce qui est le second cycle de vie d'un festival qui est lié à tous les emplois sur le territoire liés au festival, que ce soit l'hôtellerie, que ce soit tout l'écosystème économique. Donc, c'est comme ça, je ne vous donne pas tous les chiffres sur notre site, c'est comme ça qu'on est arrivé à 2,3 voire 2,6 milliards de pertes. Et justement, en termes d'emplois, on a estimé au moins 30 000 personnes en CDD intermittent ou non prestataires, stagiaires qui ont été touchées. Si on inclut aussi les bénévoles, on est sur une population active de 150 000 personnes, en tout cas sur la période. Et par rapport aux artistes, on ne peut pas dire combien d'artistes, parce qu'il y a des artistes qui sont programmés dans plusieurs festivals, on est à peu près au moins 5 000 déprogrammations de cette année. Voilà. D'accord. Voilà. Donc, ça, c'est les quelques chiffres. Merci beaucoup. Ça donne un peu l'ampleur, je pense, quand même. C'est très important d'avoir pu faire ça et d'avoir pu le publier. Effectivement, ça a été publié il y a deux mois, en avril. En avril. Donc, je pense que vous trouverez tout ça sur le site de France Festival et c'est très intéressant de le lire. Et puis, ça donne aussi des clés pour nos propres territoires. sur les... Voilà. Donc, merci beaucoup, Alexandra, pour cette première intervention et sur ce travail qui est fait au sein de France Festival. Je vais... On ne va pas faire un homme, une femme. Je vais passer la parole à Béatrice, Béatrice Massé, qui est co-directrice des Transmusicales de Rennes. Et les Transmusicales ont mis en place une démarche à Jeanne 21 depuis longtemps et je voulais que Béatrice nous rappelle pourquoi et comment ils en étaient arrivés là. Pourquoi avoir démarré en 2004, je crois ? La décision a été prise en 2004 et le démarrage de la Jeanne 21, c'est 2005. C'est ça. Voilà. Pourquoi et où en êtes-vous ? D'accord. Donc, bonjour à tous. Merci de l'invitation. Donc, comme le disait Pascal, on a effectivement démarré la réflexion à Jeanne 21, enfin, développement durable en 2004. Pourquoi 2004 ? Parce que c'était en fait l'année où on quittait le centre-ville de Rennes et où on allait au parc Expo. Donc, on passait d'un environnement, comment dirais-je, simple, dans des salles de spectacle. Donc, paramétré par rapport à l'activité qu'on y faisait en centre-ville. Donc, avec une intervention, comment dirais-je, des pouvoirs publics sur tout ce qui était parking, prise en charge des déchets et avec aussi un environnement de bars et de restaurants très important. Et on quittait ce centre-ville et on allait en périphérie, voilà, à 15 km de Rennes, dans un parc Expo qui n'avait absolument aucun des avantages que nous avions en centre-ville et qui, en plus, n'étaient pas du tout paramétrés pour nous recevoir. Donc, il fallait tout construire, les scènes, les loges, l'accueil public. Et pour vous donner un exemple, nous investissons ce lieu 15 jours avant que le festival ne démarre et nous avons encore 4 jours de démontage après. Voilà ce qui veut dire plus de 3 semaines sur le site. Et en fait, je me suis très rapidement rendue compte, puisque j'étais en charge de la direction de production sur cette période, qu'en fait, tous les paramètres de production du festival explosaient les uns après les autres en termes de ressources humaines, en termes de travaux à faire, en termes d'énergie, puisque le parc Expo est chauffé en électrique sur le toit et vous savez, la chaleur monte, elle ne le descend pas. Donc, en fait, on avait à répondre à, comment dirais-je, une série de questions qui étaient, on va dire, très déstabilisantes. Et en fait, je me suis intéressée à quelles solutions je pouvais trouver et en fait, le développement durable a été la solution que j'ai trouvée parce qu'elle représentait, enfin, elle travaillait le global et en même temps, il fallait déconstruire le global pour traiter en détail tout et tout était relié. et en fait, je considère que les festivals forment écosystème. C'est une contraction spatio-temporelle, c'est aussi une multiplication de l'intensité de l'énergie des propositions au centre, dans le milieu. Donc, effectivement, je me suis dit, nous, les festivals forment écosystème, donc, intéressons-nous, pardon, comment dirais-je, à la pensée qui, qui, effectivement, nous permettent de penser globalement. Voilà. Et donc, on a commencé. Je me suis intéressée à tous les piliers. Donc, on a fait un agenda 21 et j'ai pris l'engagement de faire un agenda 21 sur six ans de manière à ce que l'effort soit continu et qu'on n'ait pas de rupture dans cette volonté. Et donc, on a, comment dirais-je, on est parti de manière très brouillonne parce que je n'avais absolument pas les compétences et la connaissance développement durable. Donc, ce qu'on a été faire, c'est qu'on a, effectivement, contacté toutes les associations qui étaient déjà développement durable sur le territoire, donc, particulièrement en alimentation. Donc, on est passé de 0% d'alimentation bio à 80%, très, très rapidement. et, comment dirais-je, on a aussi participé à la création du collectif des festivals engagés en développement durable et solidaire en Bretagne, donc, six festivals où, en fait, le mot d'ordre était on mutualise les emmerdes et chacun prend un sujet, le traite à fond et, en fait, à partir de là, on mutualise les solutions en sachant que chaque festival peut aussi modifier la solution pour l'appliquer à son contexte. quoi. Et le collectif des festivals existe toujours, donc, il a 15 ans, il y a 4 salariés et, en fait, il y a maintenant plus de 30 festivals qui sont adhérents et, on va dire, la pensée première du collectif, c'est aider les festivals bretons dans leur démarche Agenda 21 et dans leur démarche développement durable. Et, très rapidement, donc, pour revenir au cas des trans, France, donc, pour vous dire, on a créé un poste d'économiseur de flux, voilà, on a créé un poste de médiateur poubelle pour, comment dirais-je, le tri sélectif et on a fait aussi, comment dirais-je, des actions sur les trois piliers. C'était une démarche très brouillonne, ça, je le reconnais, et c'était une démarche qui n'était pas constante. Donc, à partir de 2010, on a pris la décision de travailler la norme ISO 2021. Donc, on a démarré le travail de la norme ISO 2021 qui est la norme ISO de management responsable des événements intégrant le développement durable. Elle a démarré en 2012. Nous, on a été certifiés en 2013. On a bossé deux ans et demi avec un consultant pour, effectivement, prendre, comment dirais-je, faire tous les outils parce qu'en fait, la norme ISO, c'est vraiment un outil méthodologique et un outil qui, comment dirais-je, déplace totalement les non-pas-certitudes parce que le développement durable s'en charge déjà. En développement durable, le principe responsabilité, c'est qu'on remet tout en question pour prendre la meilleure, comment dirais-je, la meilleure solution qui respecte, effectivement, de l'amont à l'aval, on va dire, à la fois le pilier environnemental, le pilier social et le pilier économique. Par contre, la norme ISO, elle ne réfléchit plus en termes de service, en termes de métier, elle réfléchit en termes de processus. Donc, il faut absolument tout déconstruire et on doit tout documenter. Donc, c'est une norme qui, quand on s'y colle, c'est une purge, mais au final, il y a une mobilisation de l'équipe qui est extraordinaire et il y a une capacité pour les personnes de l'équipe à devenir responsables de missions en transversal au sein d'un collectif qui est très particulière et en fait, comment dirais-je, en fait, l'équipe maintenant est l'énorme ISO, point. voilà, il n'y a plus de... il n'y a pas d'interrogation dessus et donc, on est certifié 2013, 2016, 2019 et entre chaque certification qui sont des certifications extérieures, il y a un audit de surveillance. Et en ce qui me concerne, la norme ISO, ce que j'ai particulièrement apprécié, au-delà du décloisonnement total, voilà, au-delà effectivement de penser l'action différemment, c'est aussi la prise en compte des parties prenantes. Donc là, il faut faire un travail où vous allez chercher tous vos listings. Voilà. Donc nous, on a mis six mois, on en avait 3000. Donc on a divisé en familles de parties prenantes et la norme ISO vous demande, comment dirais-je, de documenter chaque année la relation de dépendance, d'interdépendance avec chaque, comment dirais-je, chaque partie prenante. Ce qui fait qu'avec le collectif, on a commencé un travail sur l'utilité sociale, le collectif des festivals, excusez-moi, voilà. Et nous-mêmes, on a travaillé une convention de recherche avec Avignon, l'université d'Avignon, en sociologie, sur la partie prenante des publics, qui est effectivement la partie prenante la plus diverse et la plus difficile à connaître parce qu'ils n'ont aucun représentant. Un artiste, on va appeler son manager, on va appeler son tourneur, on va avoir un contrat, on va avoir un rider technique, donc c'est la fiche technique pour l'accueil, on va avoir un nombre, un d'interlocuteurs et deux d'informations qui vont effectivement permettre d'anticiper tout sur la venue de l'artiste avec les, comment dirais-je, les pouvoirs publics, c'est pareil, etc., il faut que je me speed, voilà, donc effectivement, on a fait cette convention de recherche et on a fait des enquêtes sociologiques parce que jusqu'à présent, on ne faisait que des enquêtes quantitatives, voilà, et donc effectivement, là, on a une enquête, on a des enquêtes sociologiques depuis 2014 et dans 10 jours, je vais à Avignon pour la soutenance de thèse d'un contrat-siffre qu'on a eu dans l'équipe sur effectivement, comment dirais-je, les publics aux transmusicales et c'est là où on peut aussi mesurer l'importance de la relation aux territoires, aux habitants du territoire, même ceux qui ne viennent pas aux trans, par exemple, voilà, donc, il me reste deux minutes, là ? Non, alors, d'accord, donc pour conclure, pour conclure, je dirais que, en fait, le développement durable, pour moi, c'est un moyen de travailler différemment, on n'a pas changé le projet, le projet artistique et le projet culturel n'ont pas été modifiés, par contre, on a une réflexion, et avec la norme ISO, on a un outil méthodologique qui nous permet d'approfondir toutes nos actions, de nous interroger sur toutes les actions et effectivement, ça suppose du temps, ça suppose de l'anticipation et effectivement, d'avoir le sentiment que nous avons tout regardé avant de prendre la décision et qu'on a fait attention à tout le monde, et en fait, je dirais qu'on réalise mieux notre projet, tout simplement, on le réalise mieux avec plus de profondeur et plus d'intensité, beaucoup plus d'intensité de mon point de vue et ça nous permet effectivement, donc, comment dirais-je, d'intégrer la démarche d'évaluation et donc, je terminerai sur la boutade que j'ai dite aux équipes, évaluer, c'est évoluer et donc, quand on a 42 balais, puisque nous, on prépare la 42e édition, c'est important et la norme ISO est aussi, de mon point de vue, un outil de transmission parce qu'il n'est pas question que les trans arrêtent après le départ des deux cofondateurs que nous sommes, Jean-Louis et moi. Voilà. Béatrice, merci beaucoup, c'est toujours un plaisir de t'entendre sur ce sujet, je ne m'en lasse pas. Franck Michaud, alors, Franck, il dirige un lieu, donc il va nous en parler un peu quand même de ce lieu qui s'appelle La Clé et il est en fait ici au titre du syndicat des musiques actuelles, je fais attention de ne pas faire que des sigles aussi, SMA, pour traiter d'un sujet qui nous préoccupe aussi beaucoup, Stéphane l'évoquait, qui est aujourd'hui cette tendance à la marchandisation de ces festivals et du coup, avec aussi des phénomènes de prédation sur les organisations en général, culturelles en général, mais particulièrement sur les dynamiques festivalières. Franck, je te passe la parole. Oui, donc bonjour, à toutes et tous et puis merci beaucoup pour l'invitation. Donc effectivement, je ne vais pas m'attarder sur le lieu parce qu'on a quand même peu de temps, mais la clé, c'est à Saint-Germain-en-Laye, dans les Yvines, c'est à la fois un lieu de concert, de répétition, de résidence, mais c'est aussi une grosse MJC pour aller vite, donc où se brassent tout un tas d'activités de publics divers, etc., mais pas de festival. Donc si je suis là, c'est plutôt au titre du SMA parce que j'ai mené pour le SMA, donc Syndicat de Musique Actuelle, une mission sur les festivals il y a à peu près un an. Donc le SMA, très rapidement, ça regroupe un peu plus de 450 structures aujourd'hui, donc près d'une centaine de festivals maintenant, je crois, mais aussi des lieux, des labels discographiques, des producteurs de spectacles, des écoles aussi, etc., donc maintenant, c'est vraiment un syndicat qui est présent sur l'ensemble de la filière et qui regroupe des structures qui finalement ne se retrouvaient pas dans d'autres organisations, donc ni dans le secteur culturel entièrement administré, donc public, on va dire, ni dans le secteur privé lucratif. Donc c'est cette espèce d'espace du milieu qu'on appelle parfois tiers secteur, économie sociale et solidaire, et qui fait qu'effectivement, ces lieux, ces festivals ont eu besoin de monter des fédérations ad hoc, des syndicats, etc., pour être représentés et puis pour travailler ensemble. Donc les festivals du SMA dont je parlais ont souhaité alerter leurs partenaires et puis travailler ensemble et travailler avec l'ensemble de la profession et puis des partenaires publics il y a maintenant près de deux ans parce que justement, ils s'inquiétaient des mutations très importantes de leur activité, de leur réalité et des difficultés qui traversaient bien avant le Covid, la Covid d'une certaine manière, mais ça risque de les renforcer, on pourra peut-être en parler. Et parmi toutes ces mutations et ces difficultés, il y a effectivement la question de l'accélération de la concentration économique dans notre secteur. C'est pas un phénomène récent la concentration dans le secteur musical, même dans le secteur à la limite du live, il y a toujours eu des grosses entreprises qui avaient vocation à prendre toujours un peu plus de part de marché et à racheter des entreprises. Mais c'est vrai que là, on a changé d'échelle quand même ces dernières années et ça s'est véritablement accéléré pour diverses raisons. Alors je ne vais peut-être pas m'étendre là-dessus mais peut-être en citer quelques-unes. D'abord, il y a eu, comme vous le savez, au tournant des années 2000, ce qu'on a appelé la crise du disque et donc il y a eu une forme de transfert de la valeur du disque vers le live, ce qui a aiguisé tout un tas d'appétits. Il y a également l'avènement du numérique qui fait que d'une certaine manière la question des datas et des datas spectateurs devient de plus en plus cruciale et ce qui fait que pour un certain nombre d'entreprises qui sont sur un champ très large des médias, de la culture, de la communication et qui sont sur l'ensemble de la filière, il y a des sources de rentabilité qui peuvent être énormes bien au-delà de la simple billetterie du festival. Et puis, je pense à un troisième facteur quand même, c'est la moindre vigilance des pouvoirs publics. Je pense, on pourra sans doute y revenir mais c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a quand même tout un tas de digues de ce qu'on pouvait appeler l'exception culturelle française qui sont en train de tomber les unes après les autres et on est dans un mouvement quand même assez clair de marchandisation et de libéralisation du champ culturel qui, donc clairement, finalement, la concentration est une des résultantes d'une certaine manière. Mais ça, on pourra peut-être y revenir après dans les questions. Donc, tout ça a aiguisé les appétits et notamment de ce qui est nouveau de groupes qui étaient totalement extérieurs à la filière et au secteur culturel qui sont arrivés. Pour en citer quelques-uns, il y a les deux géants américains que sont Live Nation et AEG mais il y a aussi des français. Il y a Vivendi, il y a Fimalac, il y a Lagardère, il y a Vente privée aussi qui est arrivé ces dernières années. Bon bref, il y a tout un tas de 6, 7, 8 grosses structures comme ça qui aujourd'hui sont présentes et sont présentes un peu dans un modèle à 360. Donc, c'est ce que Emmanuel Négrier que tu citais, Alexandra, appelle la concentration diagonale. C'est-à-dire qu'à la fois on est sur le rachat ou les prises de participation de concurrents donc on va dire sur un niveau horizontal et en même temps sur le niveau vertical c'est-à-dire les clients, les fournisseurs, etc. Donc, on est présent sur l'ensemble de la chaîne et de la filière et on essaye de développer au mieux les synergies et notamment avec au cœur de tout ça la question des données et c'est pour ça que la plupart de ces entreprises ont racheté ou créé des solutions de billetterie qui jouent un rôle essentiel finalement dans ce mouvement de concentration. Je ne vais pas plus loin mais il y a énormément de choses qu'on peut transmettre comme ressources et notamment une cartographie des prises de participation qui est parue dans un magazine que vous connaissez peut-être qui s'appelle Nectar très récemment et une revue tout à fait pardon j'ai dit quoi ? Ah pardon et donc il y a eu un travail avec une cartographie assez intéressante justement de toutes les ramifications les prises de participation parce que ce n'est pas uniquement des rachats ou des fusions c'est aussi des choses un peu plus souterraines mais toujours est-il que là on est vraiment dans une situation qui est à mon sens enfin un moment de bascule sans qu'on s'en rende véritablement compte et je pense que justement la crise sanitaire qu'on a vécue va accélérer ces phénomènes là malheureusement parce que ça va fragiliser les plus modestes ceux qui n'ont pas d'acide financière d'une certaine manière alors même que les autres qui subissent aussi bien entendu cette crise sanitaire ont plus de facilité à s'en sortir et éventuellement à ramasser un peu un certain nombre de miettes je fais juste un aparté mais Live Nation par exemple pendant cette crise sanitaire Live Nation a bien sûr trinqué aussi mais ils ont eu une prise de participation salutaire du fonds souverain de l'Arabie saoudite à hauteur de 6% et enfin voilà on n'est pas du tout dans les mêmes logiques bien entendu par rapport à un festival comme celui des trans donc voilà l'impact de tout ça il est des phénomènes de concentration il est difficile à caractériser ou à isoler parce qu'il y a tout un tas de facteurs mais ce qui est sûr c'est que ça contribue largement à la surenchère autour des cachets artistiques qu'on observe depuis quelques années alors on pourrait se dire c'est plutôt une bonne chose du coup les artistes sont mieux payés en fait ça concerne vraiment le 1% des têtes d'affiches on va dire et au contraire à la limite pour les autres ça devient de plus en plus difficile pour les artistes plus émergents mais donc toujours est-il qu'il y a une surenchère sur ces cachets là que la plupart des festivals dits indépendants ont de plus en plus de mal à suivre par ailleurs ces groupes ces groupes internationaux ils possèdent des catalogues d'artistes ils possèdent des salles ils possèdent des festivals donc la billetterie je l'ai dit des médias etc et donc ils peuvent se permettre parfois d'être en vase clos je prends un exemple mais le La Paluzza qui est un festival qui est monté par Live Nation l'année dernière sa programmation elle était je crois à hauteur de 55 ou de 60% c'était uniquement les artistes Live Nation d'une certaine manière et par ailleurs comme ils détiennent une grande partie des artistes et notamment des têtes d'affiches ces groupes là peuvent aussi faire obstruction d'une certaine manière ou en tout cas avoir des stratégies de rareté sur les autres festivals donc pour la question de la donc ça ça amène les festivals à avoir un point d'équilibre de plus en plus élevé là où on se disait qu'il y a 15 ans le point d'équilibre pouvait être autour de 70-75% en moyenne pour les festivals aujourd'hui bien souvent il est autour de 90-95% c'est à dire qu'il faut absolument faire une édition complète pour réussir à être à l'équilibre et même pas à dégager des ressources pour éventuellement investir pour l'avenir ce qui du coup met un certain nombre de festivals en difficulté ce qui les met en situation de rachat parfois par d'autres entreprises mais ce qui les amène aussi finalement à couper tout un tas d'actions qui ne sont pas rentables or c'est toutes les actions d'intérêt général qui peuvent mener sur la question du développement durable sur la question de l'émergence d'artistes sur la question de l'éducation artistique et culturelle enfin bref tout ce qui finalement n'est pas rentable c'est des actions qui sont d'ores et déjà menacées et puis ça a un impact aussi pour le spectateur lui-même ce genre de modèle d'oligopole il est rarement bénéfique pour les consommateurs en l'occurrence les spectateurs et là ce qu'on voit c'est qu'effectivement il y a une augmentation sur des tarifs qui est évidente là en ce moment et qui est peut-être même pensée de manière collective là aussi pour reparler d'Emmanuel Négrier lui il parle d'un oligopole qui a tendance à tourner à la cartélisation et la cartélisation c'est l'entente entre un certain nombre de grands groupes c'est ce qu'on voit dans tous les secteurs économiques à partir du moment où il y a un oligopole l'entente d'un certain nombre de grands groupes pour par exemple faire monter les prix etc. en tout cas c'est au détriment du spectateur et j'ai plus de temps c'est ça et bah oui mais il y aura des questions merci beaucoup en conclusion juste pour dire qu'il y a une vraie vigilance à avoir en ce moment de la part des partenaires publics mais des professionnels aussi et du public finalement il y a une responsabilité aussi du public sur ce qu'on est en train de vivre et qui va s'accélérer à la fois avec la question de la crise sanitaire mais aussi avec l'accélération du numérique c'est à dire que les GAFAM vont aussi s'intéresser et s'intéressent déjà de plus en plus à la question de la musique du live etc. c'est tout à fait effrayant tu nous as fait très très peur c'était ça c'était ça qu'on voulait donc voilà maintenant on a le tableau et à voir comment les collectivités territoriales peuvent aider les festivals à redéfinir l'intérêt général je vais passer la parole à Frédéric Aucard donc Frédéric il est élu à la ville de Paris il représente aujourd'hui ce qui est très intéressant pour nous la fédération nationale des élus pour la culture il a exercé aussi des responsabilités au niveau régional et du coup je lui ai aussi demandé de nous dire selon lui comment les collectivités territoriales et notamment les régions pouvaient prendre une part active à la défense des festivals et selon quels critères pour défendre quels projets culturels de territoire à toi bonjour merci de l'invitation quelques mots effectivement par rapport à tout ce qui a été dit là on est effectivement face à une difficulté qui n'est pas nouvelle sur la question des festivals parce qu'on se rappelle qu'il y a deux ans par exemple notamment parce qu'il y avait un certain nombre de baisses de dotations de collectivités territoriales il y avait eu aussi une alerte forte pourquoi ? parce que comme ça a été dit les festivals sont au coeur d'un écosystème que ce soit sur le plan des dotations financières que ce soit sur le plan de l'intermittence que ce soit c'est tout un écosystème qui se retrouve à cet endroit là et il suffit que vous touchiez par exemple à une question comme celle de l'intermittence vous allez venir aussi déséquilibrer par exemple le fonctionnement des festivals il y a quelque chose qui s'est construit là qui est un maillage économique un écosystème un maillage territorial qui est aussi assez fragile et donc dès que quelque chose vient le toucher bon je pense effectivement que la question de la crise de la Covid et ce qui se passe en ce moment va être un accélérateur extrêmement fort et que si on y prend garde on va avoir la disparition de festivals et ce qui va disparaître dans l'intérêt qu'il y a les festivals et c'est la première question la première chose sur laquelle je voulais revenir c'est la diversité que ça implique la diversité territoriale la diversité qu'est la diversité sur ce qui se passe en termes d'esthétique sur les territoires la diversité aussi sur les implantations vous regardez on dit qu'on est le premier pays pour les festivals mais on est surtout le premier pays pour les festivals quant aux endroits dans lesquels se sont développés ces festivals il y a des villes qui se sont révélées parce qu'un festival s'est installé chez elles je ne parle pas de Rennes parce que la ville existe un peu avant enfin la ville existe aussi avant mais je ne sais pas quoi vous regardez Aurillac vous regardez Angoulême vous regardez même Avignon c'est des villes qui se sont alors Avignon non mais une bonne partie de choses qui sont au-delà de ce qui se passe pendant le festival qui se construisent pendant toute l'année Bourges évidemment si on va sur les musiques actuelles bon je ne vais pas faire le détail de tout ça vous le connaissez comme moi mais c'est important à prendre comme dimension deuxième dimension qui est importante aussi sur la question des festivals il y a les aspects tout ce que ça fait travailler mais il y a aussi les aspects j'en parle là parce que une de mes casquettes actuelles est aussi la question du tourisme c'est aussi ce que ça crée du point de vue du tourisme parce qu'on parle beaucoup de quel nouveau modèle de tourisme on veut développer aujourd'hui pour sortir du tourisme de masse ou simplement du tourisme on vient se balader en bus et aller je ne sais pas quoi au galerie Lafayette ou simplement les tours opérateurs et des choses comme ça mais le festival et le tourisme qui se développe autour du festival donnent un contenu qui est un contenu créatif qui est un contenu social qui est un contenu complètement différent que ce qu'on peut avoir ou simplement vous déparquez pour voir le monument je n'ai rien ni contre le pont du Gard ni contre la tour Eiffel enfin il y a une limite si vous voulez à ce qui peut être ce qu'on se construit là donc il y a toutes ces dimensions là je voulais juste rajouter celle là en plus les autres ont déjà été dites ont déjà été donnés là dessus moi je crois qu'il y a trois points là dessus la première chose c'est que par rapport au festival c'est que si on y prend garde effectivement un certain nombre vont disparaître et le phénomène de concentration va s'accélérer c'est un phénomène de concentration qui n'est pas propre à ce qui se passe dans le domaine des festivals qui n'est pas propre à ce qui se passe dans le domaine de la culture ni dans le domaine des musiques actuelles je dirais d'une certaine manière ça remonte à l'économie telle qu'on la connait au 19ème siècle à un moment donné les filatures ont disparu ou plutôt les artisans fileurs ont disparu en Angleterre et puis il n'y a plus que des filatures industrielles au 19ème siècle bon on a ce phénomène là qui est en train de se passer du point de vue des festivals donc il faut que la puissance publique soit plus régulatrice de ce point de vue là il y a plusieurs étages c'est des co-constructions de politiques publiques entre les collectivités territoriales et la puissance publique il y a des choses qui se passent au niveau de l'état c'est toutes les histoires d'exception culturelle qui sont plutôt au niveau de l'état il y a aussi des choses qui se passent au niveau régional je trouve que l'échelon régional est le bon échelon de régulation de ce point de vue là non pas pour dire qu'il est plus puissant que les autres mais parce qu'à un moment donné c'est à cet endroit là que peuvent se mettre en place un certain nombre de régulations c'est pas simplement des questions qui sont des questions aussi liées à de l'économie on parle de festivals c'est aussi des attributions à qui on attribue le fait de faire un festival et d'avoir qui sur un terrain qui sur un territoire l'autorisation de faire un festival si vous travaillez simplement en disant bon bah on fait que des marchés et qu'on regarde le mieux disant y compris du point de vue de ce qui va pouvoir être amené de sa capacité de choses comme ça souvent peut-être amené à tomber sur les mêmes et donc on va avoir toujours les mêmes qui vont récolter qui vont ramasser les marchés de ce point de vue là et effectivement on va avoir peut-être les noms qui ont été cités c'est un peu comme ça que ça s'est passé en Angleterre en Angleterre vous avez aujourd'hui un vrai problème parce qu'effectivement c'est dominé totalement par les sociétés nord-américaines celles qu'ont été citées tout à l'heure Live Nation et AEG pour ne pas leur faire de pub mais c'est aussi parce que ça s'est passé de cette produire donc il y a une première chose qui est faire jouer la diversité faire jouer la concurrence faire jouer aussi ce qui relève de l'indépendant par rapport à ça je ne dirais pas faire jouer le small is beautiful mais faire jouer aussi le petit peut-être par rapport au grand et ça c'est un premier sujet qui est un sujet extrêmement important du point de vue de la puissance publique par rapport à ça le deuxième sujet c'est évidemment tout ce qui peut être en termes de soutien économique du point de vue de ce point de vue là il va y avoir des questions parce qu'on a fait des fonds d'urgence par rapport à la Covid mais il va falloir faire des fonds de relance derrière c'est pas juste l'urgence qu'il va falloir jouer c'est la relance c'est comment est-ce que derrière des festivals qui vont être annulés sur des périodes qui vont être des périodes longues on explique là il y a un truc qui vient de sortir sur la BBC il y a un long papier qui est sorti de la BBC qui explique que c'est pendant deux ans qu'on va avoir le festival qu'on va avoir le Covid pardon donc on va devoir cohabiter avec le Covid et évidemment tout ce qui est dans le domaine de la culture dans le domaine du spectacle dans le domaine du festival va être la première victime de ça donc au delà de l'urgence il va falloir faire de la relance de ce point de vue là là dessus et la relance elle va être amenée à ce que ça soit autour de ces formes là qu'on travaille autour de ce soutien à cette diversité sur lesquelles il faut qu'on soit très attentif par rapport à ça et puis la troisième chose c'est aussi être dans l'innovation ce qui est dit sur les transmusicales à la reine il faut le développer et il faut le développer ailleurs ça peut être aussi de l'innovation par rapport à ce qui se passe dans la cohabitation avec le Covid aujourd'hui tout le monde sait que sur le plan sanitaire il faut mieux être en extérieur qu'en intérieur bon donc là aussi il faut être innovant par rapport il faut accompagner cette innovation pas en disant faites plus rien en intérieur faites tout dehors bon les festivals qui vont avoir lieu je sais pas ou en mois de janvier tout dehors ça va être un peu plus complexe évidemment que ceux qui ont lieu l'été bon mais il va falloir travailler ces choses là avec de la cohérence pas simplement bon il y a eu tout le débat sur les festivals cet été c'est la question du Puy du Fou bon pas simplement j'ai vu ce que racontait la ministre là dessus elle dit ah bah oui le Puy du Fou c'est le seul qui sont venus me voir donc du coup ils ont l'autorisation de faire leur festival oui d'accord je crois que c'est un peu plus compliqué que ça le sujet que c'est les seuls qui sont venus me voir peut-être que c'est les seuls qui avaient le 06 du président de la république c'est peut-être comme ça que les choses se sont passées donc il va aussi falloir donner là dessus de la cohérence par rapport à ce qui est possible ce qui est pas possible ce qui peut être accompagné ce qui peut être soutenu enfin comment est-ce que justement on peut faire des choses et on peut cohabiter là dedans et puis la dernière chose et je vais pas être plus long là dessus mais c'est aussi alors vous allez me dire c'est un peu contradictoire avec tout ce que je dis là mais peut-être qu'à cette occasion là on dit qu'on veut plus que les choses se passent de la même manière telle qu'avant et qu'il y a un monde d'après c'est aussi comment à cet endroit là comme à d'autres il y a un tournant dans le domaine de l'éco-responsabilité dans le domaine du développement durable et ça il y a un vrai sujet sur les festivals je le vois je finis juste là dessus je prends des exemples qui sont là des exemples qui vont être des exemples parisiens nous on a différents types de festivals il y a différents types de festivals à Paris vous avez Solidays vous avez We Love Green vous avez Le Peacock vous avez Bon Rockenseigne c'est entre guillemets à Paris mais c'est pas vraiment sur Paris enfin vous avez différents types de festivals et à cette occasion là quand on voit la manière dont se développent les festivals vous avez des festivals qui sont extrêmement forts dans le domaine de l'éco-responsabilité We Love Green par exemple et puis vous avez des festivals qui sont extrêmement forts dans le domaine de la solidarité Solidays bon par contre quand vous regardez sur Solidays sur le domaine alors de l'éco-responsabilité par exemple de l'énergie c'est à dire la manière dont ça fabrique l'électricité voilà c'est un peu moins éco-responsable que ce qu'on peut avoir par exemple à We Love Green l'idée c'est qu'à un moment donné il puisse y avoir dans ce domaine là et on va prendre un chapeau qui va s'appeler le développement durable c'est à dire beaucoup plus large et bien un vrai tournant à cet endroit là il n'est pas encore fait il y a des initiatives extrêmement intéressantes qui sont faites on en a cité quelques-unes mais là il y a aussi du point de vue national un vrai tournant à faire là-dessus et les collectivités territoriales et l'Etat doivent être en accompagnement de ça parce qu'il y a un vrai enjeu sur ce sujet là qui est un enjeu fort dont les spectateurs sont les premiers demandeurs de la manière dont les choses doivent pouvoir se passer à cet endroit là merci beaucoup Frédéric je suis vraiment désolée de vous précipiter les uns et les autres de manière aussi voilà pressante est-ce que moi j'aimerais bien que vous preniez la parole que vous puissiez nous poser des questions si vous n'avez pas de questions on est tout à fait capable de recommencer à parler est-ce qu'il faut que je te donne mon micro du coup c'est comme ça que ça se passe je suis prête à faire ça en fait moi j'avais une question à poser aux responsables des festivals et aux élus sur la problématique du télétravail sur les gens qui bossent sur les festivals parce que je trouve que c'est un vrai enjeu aujourd'hui on croise pas mal de gens qui bossent sur ces méthodes là et je trouve que c'est vraiment du développement durable que c'est un vrai questionnement et un changement sociétal terrible sur la façon dont on va travailler nous tous demain comment vous vous appréhendez ça directeur de festival responsable élu comment vous voyez ça y a-t-il une autre prise de parole parce que vu qu'on finit dans 10 minutes c'est maintenant ou jamais oui bonjour moi je suis bénévole à Solidays depuis 7 ans donc on connait un peu l'association vous savez aussi que Solidays est un festival associatif qui ne fait pas vraiment de recettes qui redistribue directement l'argent qu'ils collectent pour ces projets associatifs finalement avec la Covid donc l'annulation à un côté très cher jusqu'à Ville de Paris la région a maintenu leur subvention mais pour beaucoup de festivals associatifs aujourd'hui ça devient très compliqué aussi de Jean-Lédebou vous parliez tout à l'heure je voulais réagir comme vous disiez qu'on a de plus en plus de mal finalement à rentrer dans les clous même à la fin du festival quels sont les pouvoirs d'état et qu'est-ce que vous pouvez attendre aussi finalement de la table ronde sur les festivals qui ont organisé les ministères quelles politiques finalement mettre en place pour que les festivals persistent par rapport à la montée des prix notamment à cause des grandes majeures aujourd'hui je ne veux pas favoriser mes copines mais je pense que Béatrice vous pouvez répondre à la première question et Alexandra la deuxième alors sur le télétravail juste vous dire que donc nous on a mis en place le télétravail en 48 heures voilà et que on a enfin c'est pas moi qui m'en suis occupée parce que là pour le coup je suis un peu nulle mais adhérer à tous les machins où il fallait adhérer et on a fait des réunions d'équipe on a fait effectivement tout est passé en zoom tout est passé voilà on a pour le coup comment dirais-je ça s'est bien passé je voudrais juste dire que on a dans le cas d'une fin de résidence on a travaillé des ateliers artistiques en numérique il a fallu intégralement les reprendre après comment dirais-je le confinement pour qu'on puisse faire la restitution dans le collège donc on a fait une restitution dans le collège à la place de l'EFR à l'UBU et comment dirais-je au théâtre de poche mais en fait comment dirais-je le numérique ne remplace pas le présentiel voilà et inversement donc il y a des bénéfices aux deux mais qui ne sont pas du tout pareils et en fait là on va donc redémarrer quand le confinement s'est arrêté on n'est pas revenu pour autant au travail on a été plusieurs à revenir de temps en temps enfin on a trouvé un mode de fonctionnement par contre comment dirais-je on n'a pas pris on n'a pas fait de réunion d'équipe vraiment quoi on en a fait mais on n'a pas pris les mêmes décisions on n'a pas eu le même argumentaire ça n'a pas été la même chose et en fait pour le coup pour moi oui le télétravail rentre dans une sorte de norme entre guillemets il était déjà discuté dans l'équipe avec les représentants du personnel par exemple dans le cadre du comité social et économique donc maintenant il s'est invité de fait mais on est quand même très attentif à préserver comment dirais-je une forme collective d'équipe et je ne suis pas du tout certaine que ça passe par le numérique voilà voilà merci Béatrice Alexandra peut-être sur la deuxième question et puis après je vous laisserai reprendre peut-être Frédéric aussi en tant qu'élu mais oui à France Festival disons que dans tous les notes qu'on a pu réaliser rédiger dernièrement par rapport aux nouvelles aides qui peuvent intervenir pour les festivals et la culture en général on a toujours intégré cette notion de développement durable en fait parce qu'aujourd'hui il n'y a pas grand chose qui existe c'est vrai on ne parle pas que des aides financières mais il s'agit aussi du conseil d'accompagnement je donne l'exemple du Centre national de la musique c'est les propositions qu'on avait fait et ce n'est pas tout est financier c'est aussi en termes d'expertise qu'on a besoin voilà il est vrai que peut-être je ne sais pas si je ne me trompe ou pas mais dans le secteur des festivals il y a beaucoup d'initiatives mais sont parcellaires voilà et on sait très bien que mettre en place voilà des choses comme tu as pu faire Béatrice ce n'est pas possible c'est dans un petit festival qui a très peu de financement et qui est très peu accompagné et il ne sait pas où chercher voilà l'expertise pas toutes les régions ont la chance d'avoir des associations comme le collectif des festivals voilà qui font un travail extraordinaire et c'est vrai que la Bretagne vous êtes en avance je pense sur ce sujet et tant mieux mais nous à France Festival on travaille sur ça et on voudrait justement lors du forum 2021 de faire du développement durable vraiment un axe principal et pour cela on va bien sûr on va se faire aider et on va comment dire utiliser l'existant on ne va pas partir à zéro comme on a dit il y a Coffise il y a le collectif de festivals il y a plein d'endroits de ressources extraordinaires mais comment faire pour comment dire pour canaliser toutes ces ressources pour qu'au niveau national il y ait quelque chose qui puisse prendre et je ne parle pas que d'une charte parce qu'on peut faire mille chartes ça existe il y a mille initiatives mais on a besoin de quelque chose maintenant de pragmatique qui va se mettre en oeuvre d'une manière très concrète oui 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 bien sûr et pour ça on a bien sûr besoin d'une vraie réflexion et concertation avec l'Etat les collectivités et les organisations professionnelles et les spécialistes chose qui n'existe pas cet espace de dialogue au niveau national n'existe pas on le demande depuis deux ans et on le redémande encore et on le redémande il n'y a plus d'émission de festival il n'y a plus de référents festival donc cet espace de dialogue cet espace de voir comment on peut avancer ensemble n'existe plus donc on espère encore une fois qu'avec les étages néo des festivals et tout ce qui va se mettre en place tout va être parfait extraordinaire et on va pouvoir avancer ensemble sur des chouettes projets dans ce sens là Frédéric je vais prendre un exemple concret et une réponse assez simple si on parle du développement durable et de l'éco-responsabilité pour les festivals il faut les accompagner si je prends l'exemple de Solidaise bon Solidaise quand je faisais référence à une chose assez simple c'est qu'il y a 5 ou 6 groupes électrogènes carbonés pour faire fonctionner l'électricité de Solidaise bon on ne va pas leur dire mais s'il y a ça c'est parce qu'il n'y a pas le niveau électrique suffisant à Longchamp pour le faire donc la question c'est quoi c'est que la puissance publique elle l'amène elle fasse en sorte qu'avec le fournisseur d'énergie il puisse y avoir cette puissance là on ne va pas dire à Solidaise bon vous enlevez les groupes électrogènes et puis du coup à la place d'avoir 5 scènes vous n'en avez plus qu'une c'est pas c'est précotement débile donc c'est en ça qu'il faut accompagner de manière très claire et très concrète donc là ça veut dire qu'on met plein de gens autour de la table en termes de politique publique et aussi à l'intérieur des différentes collectivités territoriaires différents échelons des gens qui parlent qui ne sont pas au même endroit celui qui va s'occuper des discussions sur l'électricité c'est pas le même qu'en général que celui qui s'occupe de la culture donc très clairement c'est à ça que ça doit servir et la deuxième chose c'est que oui il doit y avoir de la relance oui effectivement à un moment donné je pense qu'il faudra sortir des financements mais il faudra faire des choses qui ne faudra pas aider de la même manière des grands groupes internationaux qui pourtant possèdent un certain nombre de festivals et qui ont les moyens parce qu'ils vont aller chercher le fonds soubrun d'Arabie Saoudite l'exemple qui a été donné tout à l'heure que le festival indépendant il va falloir de ce point de vue là le plan écrivain pour arriver à ce que la diversité disparaît il ne sera que les gros et vous aurez une construction à un moment donné ceux qu'on le fonds souverains d'Arabie Saoudite derrière tout ramasser donc si on ne fait pas ça derrière on aura effectivement ce problème donc il faudra faire déjà des discussions qu'il y a eu au niveau du centre national de la musique de la discrimination économique là-dessus juste dire quand même que certains forts d'urgence oui ça va couper dans trois minutes il y a certains forts d'urgence qui sont déjà sur ce type de terre et rappeler je suis bien obligée de le dire ça me fait quand même grand plaisir de vous dire que le conseil municipal a voté un fonds d'urgence pour la culture à 4 millions d'euros et que ce sont ces critères là effectivement qui seront retenus pour faire le tri ceux qui en ont vraiment besoin et ceux qui peuvent aller chercher de l'argent ailleurs non mais c'était un petit peu dans ce sens là mais le on parle beaucoup de régulation en ce moment et tu en as parlé aussi Frédéric et je pense qu'effectivement on a besoin de moments de régulation de ce qu'on est en train de vivre mais après nous notre attente notre discours auprès des pouvoirs publics c'est de dire mais avant de réguler il faut déjà arrêter de déréguler d'une certaine manière parce que très clairement et ça rejoint un peu ce que vous disiez mais à tous les niveaux à tous les échelons de politique publique mais si on prend les collectivités de plus en plus c'est un peu ce que vous avez dit elles s'intéressent et elles ont compris le potentiel d'une certaine manière aussi festivalier sur leur territoire et à raison pour eux voilà on a bien vu etc sauf que voilà sauf que maintenant tout le monde veut effectivement son festival sur son territoire et bien souvent dans des logiques qui sont des logiques davantage de marketing territorial que de projets artistiques ou culturels etc et du coup ça les amène à se jeter dans les bras bien souvent de ces grosses entreprises qui leur apportent peut-être plus de garanties en termes de développement économique ou de lien avec les puissances financières etc que voilà donc ça déjà au niveau des collectivités c'est important par ailleurs il y a de plus en plus de zèle ces dernières années sur la mise en concurrence des acteurs des appels d'offres des délégations de services publics donc ça s'appelle des DSP des partenariats publics privés etc qui sont aussi des portes d'entrée parce qu'ils sont mal bordés mal sécurisés pour ces grands groupes là et au niveau de l'état j'en parle pas parce que Alexandra a évoqué une sorte d'abandon ces dernières années de la politique festivalière et moi juste un point qu'on n'a pas abordé c'est la question européenne ou même de la mondialisation c'est à dire qu'aujourd'hui un des éléments qui risque de nous péter à la gueule aussi je pense sur la question culturelle c'est la question des traités internationaux c'est à dire qu'aujourd'hui le CETA notamment peut ouvrir sur la culture en général oui tout à fait mais ce que je veux dire c'est qu'aujourd'hui dans quelques années en tout cas ces grands groupes privés pourront être à même d'attaquer en justice un certain nombre de collectivités ou d'état pour concurrence déloyale parce qu'elle verse justement comme tu disais une subvention à tel assaut ou tel assaut peut travailler avec des bénévoles etc ce que d'autres ne peuvent je fais juste une petite aparté ce n'est pas tout à fait le cas parce que tous les festivals par exemple qui sont repris bien souvent gardent une forme associative alors même que derrière on a la multinationale ce qui fait que je ne suis pas sûr que ceux qui travaillent par exemple sur les festivals de Vivendi savent qu'ils sont des bénévoles de Bolloré d'une certaine manière mais c'est vraiment ce qu'on a fait en ce moment c'est qu'ils conservent souvent une association pour avoir les subventions et continuer de faire travailler des armées de bénévoles juste un mot je voulais poser la question à Alexandre vous avez eu une petite idée du fonds d'urgence qui serait nécessaire de quel montant on devrait consacrer du plan d'urgence nationales pour arriver à faire que les festivals puissent passer de 2020 à 2021 sincèrement je peux parler de mes adhérents mais nous on a beaucoup voilà lutté pour qu'il y ait au moins les 10 millions d'euros qui a au moins les 10 millions d'euros qui avaient disparu de l'or des finances rectifiées qui sont revenus après beaucoup de lobbying il n'y a pas France Festival les autres collègues aussi ont beaucoup travaillé pour que ce fonds revient donc on a 10 millions d'euros mais moi je voudrais qu'on appelle fonds d'urgence l'urgence est passée en fait là on est je pense dans la transition et la relance donc ce qu'on a besoin c'est justement de pérenniser peut-être ce fonds encore pour au moins deux ans pour 2021 et 2022 parce qu'on sait très bien que les conséquences vont être ressenties au moins à 2-3 ans donc c'est ça le plus important après je peux vous faire une estimation pour l'ensemble des festivals voilà merci beaucoup je crois qu'il faut qu'on s'arrête c'est ce qu'on nous a dit donc désolé pour les questions que vous pourrez toujours transmettre à la commission culture pour qu'on les transmette aux intervenants merci beaucoup surtout à vous le public pour nous écouter et merci aux intervenants et aux intervenantes qui ont été comme d'habitude brillants et brillantes merci à vous merci à vous Merci.